Dans la démocratie, chacun de nous peut donner son avis. C'est ça la beauté du parti, l'UNC. Nous sommes tous des dons. Mais la voie officielle, aujourd'hui, c'est celle qui est nommée par le secrétaire général qui a décidé avec toutes les autres structures politiques que l'UNC, le parti de Vital Kamer, au sein du Parlement, doit sécher, suspendre, comme nous avons utilisé la réunion, toutes les rencontres avec les autres structures au nom du cash et au nom de l'union sacrée. Est-ce que vous vous réunissez d'abord au niveau du cash ? Il y a des réunions ? Ou bien c'est juste des décisions de mascara ? Non, non. Toutes les structures politiques, même s'il n'y a pas de rencontres ponctuelles, il y a des moments où ils sont contraints à être ensemble. Puisque nous sommes, nous tirons notre existence du cash. Puisque c'est à partir de Nairobi que le cash n'a jamais été abroché par quelque chose d'autre. Le cash existe. Vous savez, quand il y a eu la répartition de tout ce que nous avons vécu aujourd'hui au gouvernement, le cash a existé. Cash. Pourquoi il y a eu ce partage ? C'est pour le cash qui existe. Les gens peuvent dire quand les uns sont en colère, les autres... Les gens ne se posent pas de questions. Ils se sont retrouvés là-bas. Comment ? Nous sommes là parce qu'il y a eu Nairobi. C'est ça le genèse de tout. On ne peut pas sauter de l'histoire. C'est ça l'histoire. On doit l'assumer, savoir la supporter. Même si elle nous fait mal aujourd'hui parce que nous avons une rabouche pleine de viande, des morceaux d'argent. Alors nous oublions là où nous venons. Nous avons une histoire d'ensemble. UDPS et UNC. Tout ce qui existe aujourd'hui existe parce que quelque chose avait existé. Mais moi je suis dans cette logique. Puisque la Bible dit qu'au commencement était la parole. Tu ne peux pas sauter cette phrase. Parce qu'aujourd'hui tu vas faire des miracles. Tu as une grande église. Tu as une grande renommée. Il y a un commencement de toutes choses. Lorsque quelqu'un commence, il commence avec une église minimum. On n'est pas aujourd'hui. Quelqu'un commence à marcher. C'est pour ça qu'on a une histoire ensemble. Cette histoire c'est l'église. Alors vous devenez qui une fois que vous suspendez ? Nous suspendons. Vous devenez... Vous rejoignez Fayoulou ? Non. De moins du moins jusque là, nous avons pris l'option de nous arrêter là. Puisqu'en face de nous, il y a une montagne que nous devons transporter. Cette montagne. Cette montagne c'est quoi ? Notre chef illégalement, injustement condamné. Puisque pour voir que c'est injuste, voilà même dans cette sentence du second degré, ils se sont basés sur quels critères pour partir de 20 à 13. Même un petit enfant. Même si les gens aujourd'hui sont perdus, ils étaient à 5, ça y est. Il y a eu procuraire, cours d'appel, c'est le cours d'appel là. Il s'appelle Ilunga. Procuraire, avocat général. Il s'appelle Kayoudi. L'autre là, cours constitutionnel. Il s'appelle M. Didone Kayouba. Vous allez, l'autre là, greffier, il s'appelle Kasadi. Vous allez là-bas et l'autre là, il s'appelle Boutombo. C'est tribalisé. Écoute, même moi, Kasayais, j'ai honte. Vous avez honte ? J'ai honte. Donc, il s'est tribalisé. J'ai honte. Lorsque je suis en face des choses comme ça, je dis, est-ce que les Kasayais, est-ce que nous comprenons ? Le pouvoir n'est pas un pouvoir Kasayais. Le chef de l'État n'est pas Kasayais. Le chef de l'État est national. Il est le chef de l'État de tous les Swahilifones, Kongolifones, Lingalafones, Tchiloubafones. Nous ne sommes pas les Kasayais au pouvoir. Nous avons un chef de l'État élu partout des Congolais. Tous les Congolais ont fait confiance à Félix Tchiloubafones. Il est notre président. On ne peut pas, aujourd'hui, les Kasayais, tribaliser Tchiloubafones, Félix Tchiloubafones. C'est lui qui aimait partout des Congolais. C'est lui qui se bat pour que ce pays sorte de cette prison, de ce trou, là où le pays est émis. Moi, je pleure chaque instant. Ceux qui me coutouaillent, ils voient chaque jour que je pleure. Contre mes frères, qu'ils veulent faire de ce pouvoir, un pouvoir Kasayais. Tu arrives dans un grand tribunal, dans un grand procès comme celui-ci. Toutes les personnes qui entourent les tribunaux, les procès, qui viennent décider sur les sortes de Tchers, qui n'est pas de votre province, qui est de l'Est. Même ces frères, qu'est-ce que vous impliquez dans l'esprit de ces frères de l'Est ? Mais pas seulement les frères de l'Est, mais tous les soirs du fond. Du Katanga, du Magnéma, de l'Est, Grand Nord, et puis de l'Otourie. Qu'est-ce que vous impliquez dans les têtes de ces gens-là ? Ils voient un groupe de Kasayais. Alors pourquoi vous ne vous assumez pas ? Qu'ils s'assumaient quitter facilement ? Non, non, non. Le G7 a quitté le G7 de Moïse Katumbi-Tchapoué. Ils ont laissé les institutions, ils ont laissé les biftecs. Non, ils n'étaient même pas dans... Ils ont laissé les biftecs, non ? Le G7 est né dans les Akabili. Ici, nous sommes dans le contexte d'un mouvement qui est parti de Nairobi, qui fait partie de l'UNC... Ne quittez les institutions ? Mais pourquoi vous ne quittez pas les institutions pour exprimer votre... Non, non, non. Nous allons graduellement. La décision qui a été prise par le chef du parti, lui-même. On peut dire... Qui lui-même vit-elle caméré, le président ? Mais puisqu'on ne peut rien faire sans son accord. Alors, lui-même, nous avons décidé qu'on parte d'abord... Graduellement. Graduellement. Puisque nous allons nous... Nous pouvons en cassation. En cassation, nous avons encore le pouvoir. Donc, si en cassation, rien n'est fait, là... Quand en cassation, rien n'est fait. C'est-à-dire que ces gens sont décidés pour la mort d'un homme. Un homme, un homme, un homme innocent. N'est-ce pas là une pression politique sur une décision judiciaire ? Ça, c'est moi. Écoute, c'est sur base de quelques critères. Ils sont partis de 20 ans dès M. Jamal. L'acquisé principal jusqu'à 6 années de prison. C'est l'âge, peut-être l'âge qui aurait... Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait moyen aussi de redevenir humain. Comprendre... Humain aussi, ils ont redevu de 20 ans. Voilà. Comprendre que Vitelle Camer est innocent. Puisque c'est lui qui est l'acquisé principal. C'est lui qui a accepté à la face du monde. J'ai reçu mon agent, 57 millions. Et nous avons dit à cette cour de prouver à la face du monde la culpabilité de M. Vitelle Camer. Ils n'ont pas démontré que tout le monde était unanime qu'au second degré, Vitelle Camer devrait être acquittée. Ça, c'était dit. C'était clair. Puisque tous les ports du monde, là où Dar es Salaam, l'Obuto, partout ici, ils ont démontré. Il y a ces histoires qui existent. On nous a montré des sites, des maisons construites. Mais Vitelle Camer est en prison. Nous nous posons... Moi-même, je me pose des problèmes. Je m'adresse maintenant, mais c'est juge. Je m'adresse encore à vous. Vous avez eu les dossiers des 100 jours. Vitelle Camer est condamnée par vous. Oui, il a volé. Il a fait un détournement intellectuel. Mais démontrez-nous des preuves. Il n'y en a pas eu une. Mais pourquoi ces messieurs continuent à être en prison jusqu'à ces jours ? C'est pour qu'il y a Anguie, Siroche. Cette politique, cette politique de... Cet état de droit, à perte de vitesse, nous ne voulons pas. Tu sais que du père, il est mort. Sacrifiez sa vie à cause de cet état de droit. Et si le fils a adopté la vision de son père. Pour l'état de droit, les individus ne peuvent pas s'asseoir 4, 5, 6. Dans les règles consignes ambides, décidées sur les sortes d'un innocent, vouloir les détruire sans preuve. Ça serait écrit sur le père. Les générations futigues, les lirons, qu'à une certaine époque, un monsieur innocent, que le juge n'a pas démontré sa culpabilité, fut condamné injustement. Et puis, pour se consoler, leur conscience. Ils sont partis de 20 ans à 13 ans. Sur base de quel critère ? On n'a pas compris. Puisque la partie de Fenderesse, ce jour-là, a quitté la salle. C'est sur base de quel critère argumentaire. Quelle motivation ? Ils sont partis de 20 à 13. On n'a pas compris. Ils sont partis de 20 à 16. On n'a pas compris. Monsieur Tchattoumba, on voit, ça dit que là, ce sont des pressions politiques que vous voulez mener. Aucune pression. Nous n'en avons pas besoin. Nous, nous voulons seulement la question de notre chère. Mais lorsque vous menacez, vous dites, si en cassation rien n'est fait, vous allez quitter les institutions. C'est une manière aussi de presser la justice, afin que la justice dise le droit, sinon c'est ce que vous voulez. Nous voulons que. Pas seulement les droits pour Vital Kamel. Les droits pour tout Congolais demain. Puisqu'aujourd'hui, les gens clament. Puisque c'est le tour de Vital Kamel. Demain, ça c'est le tour. Comme on est en train d'aller avec M. Matata Empogno aujourd'hui. Son tour aussi va venir. Mais s'il y a déjà un état des droits, même M. Matata Empogno, qu'il ait volé ou pas. Mais c'est l'état des droits que vous aviez défendu. Nous voulons l'état des droits. Vital Kamel est là pour l'état des droits. Nous, nous voulons que les droits soient dits. Même au conseil Vital Kamel, qu'il nous demande qu'il a volé, tout le monde attendait. On n'a pas montré. Vous êtes là. Ces gens-là, ils nous ont examiné le second degré. Ils nous ont exhibé 2000 preuves, dossiers. Nous avons attendu jusqu'à ce jour. Ils sont allés au second degré. Nous n'avons pas vu. Ils sont allés de 20 à 13 ans. Même ceux qui défendent, qui veulent Vital Kamel disparaissent, mais à ayez quand même les raisons sur lesquelles vous vous fondez. Est-ce que vous allez vous dire, pourquoi ne pas vous dire des vérités en face au sein de l'Union sacrée, au sein de Cash ? Parce que d'abord, Cash, vous n'êtes qu'à deux. Vous savez qu'il y a eu des pèses et l'UNC. Ayez d'abord des réunions. Est-ce qu'il y a eu des réunions pour vous dire des vérités ? Les réunions existent toujours qu'elles soient informelles ou formelles. M. Kabouya a dit l'autre fois qu'il n'est pas en prison parce qu'il a volé. C'est Kabouya qui a dit qu'il avait poussé, qu'il avait contraint. Pourquoi il arrive à la télévision ? Il faut aussi une déclare aussi solennelle. Les partis, comme élus de presse, avec un monsieur de la trempe de Kabouya, il dit donc qu'il n'est pas en prison parce qu'il a volé. Il est en prison, c'est l'FCC. Il a dit qu'aujourd'hui, l'FCC nous a pris congé. Il est allé s'en sortir. Il dit non, non, vos histoires-là, je pense que je préfère m'arrêter là. Vous ne voyez pas que c'est aussi la voie que vous êtes en train d'en prêter ? La voie du FCC ? Non, l'FCC, il n'y a pas du diable. Moi, je suis un homme de Dieu. Je suis en train d'être poussé à faire la déclare. D'autres fois, rappelez ce que M. Kabouya avait dit. Pour dire quoi ? Même s'il faudrait faire l'alliance avec le diable pour qu'Évital Kamer quitte cet endroit, nous sommes prêts à le faire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous voulez dire par là que... Donc, l'FCC n'était pour rien ? Non, non, moi, je ne dis pas ça. Moi, je ne dis pas ça. Parce que je voulais qu'on nous démontre que c'était l'FCC. Moi, je prends Kabouya à témoin. Il nous a dit, on n'a pas dit pour ça, il dit, il dit que ce n'est pas à cause du vol, c'est l'FCC. Kabouya qui nous a dit. Mais il devait nous démontrer mais si l'FCC nous a tout laissés, l'FCC n'est plus dans l'affaire. Nous avons compris que l'FCC voulait diviser tu sais que du Félix c'est l'acteur de président avec son directeur de cabinet. Et l'FCC ressaisit pour comprendre que c'est l'FCC qui était la base. Aujourd'hui, l'FCC n'est plus. Mais Libéon Kamer puisqu'il est en prison, il n'a pas volé. Il n'a pas volé c'est Kabouya qui a dit. Est-ce qu'il a... C'est le juge là qui l'a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne regrettez pas que la cible ce n'était pas l'FCC ? La cible c'était... On ne regrette pas. Nous, on n'est pas là pour être tout en l'air. Nous, nous posons les actes. Les actes que nous sommes nés dans les concrets. Dans les concrets que Vital Kamer nous entendons que le juge au second degré nous exhibe des preuves. Il ne nous a pas donné des preuves. Je ne veux même plus loin dans la logique. Aujourd'hui, si M. Kabouya dit qu'ils sont à traiter de dire aux chefs de l'État dans un état de s'interférer. Non, non. Nous, on ne dit pas que les chefs de l'État s'interfèrent dans les affaires de justice. Nous, nous sommes les chefs de l'État. Il est le commandant suprême. Il est le juge, le premier magistrat. Il est le garant de toutes les institutions et de bon fonctionnement. S'il voit que non, non, quelque part, les gens sont en train de se plaindre que ça ne marche pas. Il a son oeil comme il l'a fait aussi autrefois avec les députés provinciaux. Quand les chefs de l'État disent que non, non, ça ne marchait pas, nous avons besoin de la cohésion, de l'unité, de la paix. Il a donné l'ordre. Pourquoi aujourd'hui celui-ci, c'est son frère ? Celui-ci, c'est son ex-directeur de cabinet. C'est celui-ci, c'est son coéquipé, c'est son ticket gagnant. Fati Vite, ticket gagnant. Pourquoi un monsieur, un frère de 72 ans, Vinipandé, sa famille détruite, aléanti, aléanti, humilié au travers du monde, nous avons accepté le procès. Nous avons accepté que même le procès soit intervisé. Nous voulons qu'on nous exhibe des preuves. On ne nous a pas donné de preuves. Ils sont allés loin. On a pris son neveu Massaro. On a mis en prison. On a pris sa femme, maman, amie de Chakir. Et il s'y met à la force du monde. On a vu, il a une coute de fille. Et il s'y met à la force du monde. Mais tout ça, nous cherchons quoi ? Des preuves. Apportez des preuves. Quand on a évité la caméra mort, qu'il reste en prison la fin de sa vie. Il a volé les déniers publics. Il n'y a pas de preuves. Mais pourquoi le monsieur continue à être dans cet état en prison ? Aujourd'hui, cette alliance-là avec l'UDP, c'est une alliance sincère. Non, l'alliance existe. Non, je dis, elle existe. Non, c'est en politique. Est-ce que c'est une alliance ? Il n'y a pas d'amitié en politique. Non, la sincérité. Est-ce qu'il y a la sincérité entre vous ? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sincérité ou qu'il y a de sincérité. Nous sommes dans les faits. Dans les faits, Kabouya nous a dit à la force du monde qu'Amer est en prison. Il n'a pas volé. Mais vous ne voyez pas qu'on est en train de vous tourner ? C'est-à-dire qu'on est en train de vous tourner ? Personne ne tourne personne. Ici, on vient, on vous dit que c'est le FCC qui bloquerait. Et puis, on vient, on change des langages. Et vous, vous êtes là ou vous continuez toujours à être naïf ? non, Il ne paye pas sa naïveté ? Non, non, nous ne sommes pas naïfs. Il ne peut pas être naïfs. Nous ne sommes pas naïfs. Nous, nous avons fait confiance à la justice. Ça, ce sont des individus qui parlaient, ce n'est pas des institutions. Nous, nous attendons que les juges qui avaient des dossiers qui nous demandent à la force du monde qu'il faut dire qu'Amer est en volée. Ce n'est pas les hommes. Les hommes, ils ont leurs atmosphères, leurs gimères. Il peut se lever le matin, il est en colère, il dit des choses. Alors, c'est ça les hommes. Nous, nous voulons que les institutions de preuves. Nous voyons aujourd'hui, les peines commencent à être réduites. Oh non, tu avais 20, maintenant c'est 13. Toi, tu avais 20, maintenant c'est 6. Nous assistons à ce spectacle ignoble, l'opprobre contre la justice, l'opprobre contre un état des droits. Ça, c'est une opprobre de génération en génération. Ça, c'est écrit sur les pierres. Les générations fétides de l'idon qui a une sergue castaillère à une époque donnée un Yilunga, un Kanuba, un Kayoumi, un Ghazadi et un Moutoum ont décidé de couloir un innocent en prison et de lui dire que lui ne ferait plus politique. Et pourtant que c'est 5. Ce sont ces 5 qui ont dit ça. Mais ce sont les 5. Et que Vital Kameri ne ferait pas la politique. Mais ils ont dit que 10 années d'inégibilité et 13 années d'emprisonnement. Et tout ça, c'est 2023 ? Non, 2023, c'est une date comme toutes les autres dates. Aujourd'hui, les gens sont en train comme un tabou. Nous, nous avons besoin de la vie des Congolais maintenant, qu'ils mangent, qu'ils vivent, qu'ils sont en sécurité. Vital Kameri parmi ces Congolais-là qui ont besoin de la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire franc si les histoires continuent francs avec Fayoulou ? Non, on n'est pas dans cette logique-là. La logique est la logique de la justice. Nous voulons que la justice soit dite et soit faite. C'est ça la justice. Mais déjà, à l'allure où vont les choses, la justice, ça se fait. Non, la politique, ça change vite, ça peut changer. Parce qu'on a même suivi, j'ai suivi un député national, Papa Molière, il a dit, ça sera difficile que Vital Kameri soit certainement acquitté. Il a dit avant, avant qu'il ne soit... J'étais sur l'opinion. Il est non-averti. Il était en avance. Quand il avait dit, pas seulement lui, tout le monde avait compris que c'était un message subliminal. On nous a envoyé un message caché. Nous avons compris que ce sont des papes qui parlent de plusieurs manières. Mais pourquoi vous ne comprenez pas aussi ? Non, on n'a pas besoin de comprendre les individus. Nous, on a besoin de comprendre les institutions. Ceux qui ont mis Cameri en prison, ce ne sont pas des individus qui parlent de manière désordonnée. C'est l'institution justice qui a mis Cameri en prison. Nous, nous attendons de l'institution justice qui n'est pas seulement la justice des individus, qui est la justice des pays. La Bible dit que c'est une nation qui a été élevée par la... C'est la justice qui élève une nation. C'est tout ce que nous attendons pour que les jeunes nations futiles qui viendront, que cette même justice fasse un travail. Nous ne voulons pas que les hommes viennent sur les plateaux de télévision et nous prédisent des choses comme des prophètes. Nous, nous voulons que la justice fasse un travail. En tout ce que nous attendons... Vous continuez toujours à prester dans les institutions ? Nous sommes là dans les institutions. Les mandataires continuent ? Non, puisque nous attendons que la justice fasse son travail. On n'est pas assez précipités. Nous ne sommes pas en guerre contre personne. Nous ne sommes pas en guerre contre qui que ce soit. Nous, nous réclamons que la justice soit dite, que notre chef innocent soit acquitté de la prison puisqu'il est innocent. Nous commençons, continuerons à dire, à clamer de nos sens de l'éviter la caméra de l'Oakani Nini King qui est injustement emprisonné. Voilà. Pour terminer, je vous ai fait lire le texte ou le tweet de Baudouin Maillot et Baudouin Maillot et David avec Bindoulé. C'est comme s'il y a une fissure. Non, je dis que c'est la beauté de la démocratie. Maillot est libre de mettre son avis. Il a ses facultés, il est intellectuel, il est culturel, il est juridique, il est député. Il peut mettre ses avis. Nous ne sommes pas dans un parti dictateur où on vient nous mettre sur la table, on frappe avec un bateau majeur, tout le monde s'alline. Non, non. Chaque personne peut donner son avis. Bindoulé peut donner aussi son avis. Mais il y a la ligne directrice du parti. Le parti a dit... Est-ce qu'hier aussi, ils étaient à La Réunion ? Non, Bindoulé est... Et Maillot ? Maillot, oui, je ne sais pas quelque chose qui nous intervise. Il n'était pas à La Réunion ? Il n'était pas dans La Réunion. Est-ce qu'il est avec vous ? Il est avec nous parce que Maillot, je me fais une déclaration officielle qui n'est plus de l'UNC. Oui, mais est-ce que... On ne peut pas lui prêter une attention. En politique, on ne fait pas ça. Il est là, il vient ? Est-ce qu'il répond à toutes les réunions de l'UNC ? Non, les réunions, on ne s'est-t-il pas comme autrefois. Maintenant que nous avons eu un secrétaire général, nous verrons dans les choses... Oui, parce que hier, lorsque le secrétaire général a appelé tous les mandataires, tous les ministres... Tout le monde était là. Tout le monde était là. Sauf Maillot. Non, moi, il s'est empêché, quelqu'un peut être empêché pour l'une ou l'autre raison, ce n'est pas grave. Mais c'est qu'il est dans l'ensemble, le Maillot n'a jamais quitté l'UNC, il n'a jamais eu une déclaration officielle que je ne suis plus membre de l'UNC. Mais il n'était pas là. Il n'était pas là. Hier. Oui. Donc, ça présage quelque chose. Ça ne présage rien. Rien. Nous ne sommes pas dans le monde d'attainement. Nous sommes dans le monde réel. Il ne peut être empêché. Peut-être qu'il n'était pas là, quelqu'un qui a beaucoup de dossiers, il était dans un ou l'autre dossier. Ça risque de vous fragiliser ? Non, nous sommes très fragilisés. Avec le départ de Maillot Mambédi ? Jamais Maillot. Il y a eu des Loubaïens qui sont partis qui étaient plus influents. Il y a des Ouyangas qui étaient plus influents. Les Samo Bokorombe, c'était des hommes plus influents que Maillot. Même les patrons de Maillot, les partis ont continué à exister. Les patrons du INC, c'est vital à la caméra. Ce n'est pas ni Maillot, ni qui que ce soit au parti, jamais. Merci. Merci beaucoup Tchattumba de votre passage. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Gaëtan Koubabouran de Shigé Régé Ré Kabouya. Il sera à 20h dans l'est de la RDC. Restez branchés sur Télé 50.